Je ne me souviens plus de qui c'était mais ça me parle. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. C'est peut-être lui qui a les bottes de Pegasus. C'est quoi là ces crevettes ? Tu ne serais pas Link, l'humain à qui Melta a forgé une épée ? Alors comme ça tu veux sauver la princesse, la classe ? Moi aussi j'aimerais être un aventurier, mais je dois aider Sopor. Tu veux des bottes de Pegasus ? Ça tombe plutôt bien. Nous en fabriquons justement une paire pendant que Sopor est endormi. Mais il n'y a que lui qui sache en faire les finitions. Le problème c'est que Sopor a beaucoup de mal à se réveiller. Si tu es pressé, tu devrais aller voir Syrup, la sorcière. Mais c'est un peu loin. Regarde, c'est là. Ça va. De toute façon, Sopor a du travail urgent. Il doit se réveiller. La sorcière Syrup habite au nord de la forêt. Ça tombe bien. Ah, c'est trop bien fait. Il faut que j'aille là-bas pour deux trucs que je viens de débloquer. Donc c'est parfait. Ça, c'est pas possible. Ça, il faudra que je revienne. Ça, il me semble avoir vu un chemin par le dessus. Évidemment, je ne peux pas y aller. Bon, je suis un peu ennordé là. Mais on va trouver. Déjà, ça, pourquoi c'est fermé ? Ça tourne en rond ce soir, là. Je voulais faire un temple, mais c'est pas pour tout de suite. C'est un petit raccourci. Pousse-toi, toi. Avec ta grosse tête. Attends, je ne peux pas rentrer. On a perdu la clé de la ferme. Oui, d'accord. Pousse-toi. Dégage. Bah oui, évidemment, on était dans une jarre. J'ai la clé, mais je ne peux pas ouvrir. Je comptais aller en ville vendre notre bon lait Lonlon. Quelle malchance. Je vais voir si je peux faire le temple ce soir. Et après, je vais peut-être faire un petit moment sur Metroid. Mais c'est la clé de la ferme. Je ne sais pas comment tu as fait pour aller la chercher, mais je te remercie. Comment tu t'appelles ? Link, c'est un joli nom. Tu n'as qu'à passer par notre ferme si tu veux aller au lac qu'il y a. Eh bah oui, je veux carrément pour aller voir la sorcière. Merci beaucoup, Link. Reviens nous voir quand tu veux. En même temps, leur maison, elle fait barrage, quoi. C'est honteux. Je pensais pouvoir gratter du lait. Alors, est-ce que par ici, je peux me rendre ? Bah ici. En fait, c'était ça l'idée. J'ai l'impression que ça ne va pas pouvoir être possible. Pour la simple et bonne raison, bah qu'il y a ça. Et ça, c'est quoi ? D'accord. Bon. C'était pas ça, mais au moins... Bah, c'est un peu débloqué, quoi. Je crois qu'il fallait mettre un rocher là-dedans, mais non. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. On est dans la forêt, en tout cas. J'espère que c'est le bon chemin. Oh non, c'est une fée. Bienvenue à la fontaine des aventuriers. Je suis très embêté. J'ai besoin de beaucoup de rubis. Aurais-tu me donné tous tes rubis ? D'accord. C'est vrai. Mais si tu me donnes tous tes rubis, tu n'en auras plus un seul. Es-tu sûr de vouloir me les donner ? D'accord. Tu es vraiment très bon. Garde tes rubis. Je n'en ai pas besoin. Je vais te récompenser pour ta grande gentillesse. Vous pourrez porter plus de rubis avec la grande bourse. De la fortune guide tes pas. Ouais, bah, tu diras ça à tes sœurs de Breath of the Wild et Théotega, qui nous ont totalement ruinés. Bon, du coup, je ne suis pas beaucoup plus avancé par rapport à la sorcière du Nord, là. En fait, même là, je peux monter comme ça. J'ai peut-être une idée. Déjà, il y a ça. Ce que je n'arrivais pas à faire tout à l'heure. Pourquoi ça sert, ça ? Ça, c'est au-dessus, ça. J'ai un peu de mal à comprendre le décor, en fait, là. Ouais, c'est bien au-dessus. J'ai peut-être trouvé le passage. Je crois que c'est ça. On verra. Ça m'a l'air pas mal. Mais oui, c'est celui-là. Et là, le raccourci qui va bien. Et bah, voilà. On est bon. Pas facile, hein ? Enfin, c'est pas une question de difficulté, mais il fallait trouver le passage, quoi. Boutique de syrup. Faut pas qu'elle sorte de chez elle, hein, parce que quand elle va voir que j'ai défoncé son sang, elle va pas être très contente. Je te conseille d'acheter un peu de ma potion bleue, mon garçon. Voilà, d'une traite et tu seras frais comme un gardon. Je sais même plus ce que je devais récupérer ici. Un truc ? Ah oui, pour réveiller. Un petit champignon du réveil. Ah, mais c'est un excellent choix. C'est un article unique. Le champignon du réveil. Son odeur réveillerait n'importe qui. Son odeur est si forte qu'elle peut réveiller n'importe qui. Normalement, c'est un mort. Très bon achat, mon garçon. Tu devrais essayer ma potion aussi. Je sais pas, elle a l'air dégueu, ta potion, mamie. Ah, et puis s'il faut que je mette de la flotte. Un champignon unique. Hop là ! Evidemment, je peux pas passer par là. Ce sera certainement après Ilya, ça. Ou en tout cas, au moment où je vais aller à Ilya. Retour à, j'allais dire, Kocoriko. À la cité. On récupère les bottes de Pegas. Et après, Pegas Ryuseiken. Ah bah oui, maintenant, elle peut vendre son lait. C'est sorobu le flacon ? Ouais, brosse-toi. Je t'ai aidé et même pas, tu m'offres une bouteille de lait. De toute façon, Sopor a du travail urgent. D'accord, ça marche pas comme ça. Je pense que j'aurais dû rester... En mode grand. Ah, ce parfum en tétan qui m'emplit les narines. C'est un champignon du réveil. C'est toi qui m'as réveillé ? Merci beaucoup. Il me reste tellement de travail urgent. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Encore des chaussures neuves ? En fait, j'ai l'habitude de fabriquer des chaussures pendant mon sommeil. Mais tu es venu me voir parce que tu as besoin de chaussures, n'est-ce pas ? Pour te remercier de m'avoir réveillé, je t'offre celle-ci. Attends une minute, je dois faire les finitions. Les voilà fin prêtes. Tiens, elles sont pour toi. Ce sont les bottes de Pégase, modèles déposées par Sopor. Avec des bottes aussi légères, tu vas te sentir pousser des ailes. Je dois me hâter de fabriquer les chaussures de la princesse Zelda. C'est le roi qui les a commandées pour elle. Merci encore de m'avoir réveillé. Si tu as des problèmes de chaussures, n'hésite pas à venir me voir. Les bottes de Pégase. Allez, je suis en route pour Tabantar. Je ne suis pas sûr que ce soit par là, mais un peu quand même. Tiens, j'ai oublié une caverne là. Quand je les ai vidées, ça se vire bien de l'affichage, j'espère. Je pensais que c'était comme ça qu'on les dévoilait, ça. Ah bah oui, c'est bien comme ça. En vrai, ça permet d'accéder à quoi, ça ? J'en sais rien, mais j'ai envie de savoir. Il y a une vieille dame qui habite dans la forêt, qui adore les champignons. Il paraît qu'elle fabrique une nouvelle potion. D'accord. Ce sont les chaussures de sport du protagoniste Pokémon Emeraude, Ruby Saphir. Alors, je ne sais plus par où passer. Je suis paumé, littéralement. C'est par le dessus, là où il y a l'autre caverne. J'ai peut-être déjà visité. C'est par là. Bah oui, j'y suis déjà allé ici. Mais il y a peut-être d'autres trucs à faire à l'intérieur. Tu sais à quoi servent les coquillages dans cette opus ? Non, pas du tout. Il est quelle heure ? Il est Super Metroid, moins 5. Hé 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 ! Allez, de secours ! C'est vrai que maintenant, j'ai envie de faire un donjon vu que j'y arrive. Oh, je n'ai pas envie de changer d'outil pour le dégommer, lui. Ouais, j'ai pas mal tourné en rond ce soir. Bon, après, j'ai déjà débloqué un truc pour y lire. Oh, l'arnaque. Aïe ! Ce trésor est son gardien ! Et il n'a pas l'air commode, en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai à disposition ? Je peux faire un bâton sauteur ou pas ? Ça ne marche pas. Hé hé ! J'étais bien placé, pourtant. D'accord, il y a un court moment où je peux le taper. Oh, c'est un spécial, celui-là. C'est curieux, cette trace, mais ça... Ça t'ing-ting pas ? C'est pas normal. Non, c'est juste la Triforce, il y a les trois autres morceaux. Euh, les deux autres morceaux. Yeah ! C'est marrant qu'il y ait des... Des plateformes obliques comme ça, sachant qu'on ne peut pas marcher en oblique. Enfin, le perso ne se retourne pas, en tout cas. D'ailleurs, je ne peux pas courir avec la botte de Pegas, à mon avis, de travers. Ah, un peu. J'ai été médisant. Elle est sympa, la musique, hein. Ça colle parfaitement au marais. Comme a dit une autre roue, ça fait un mix un peu oriental. Bon, ça irait peut-être mieux dans le désert, en fait. Cette statue me fait froid dans le dos. Elle nous regarde d'un drôle d'œil. Il faut lui mettre un coup dans l'œil. Non. Ouais, j'ai peu à l'arc. Il va falloir que je trouve un autre chemin. J'ai quand même testé les trucs, hein. Je vais passer par là. Il aime pas les doigts dans l'œil. Je vais en mettre un, les doigts dans l'œil. Alors, Shusk ? Ah oui, je suis déjà là. Tiens, il y a une espèce de pierre tombale là-bas. Oh là là, au secours, à l'aide ! Ça marche, les bots en mode minif ? Pas du tout. Ah-ha-ha ! Oh ! Hop là ! Quelle est cette diablerie ? ... 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 on s'en va. Ça, il râle un peu le PC maintenant. D'accord, il faut les trois pour péter le caillou. Et ça mène où, ça ? Ah, ce truc-là. Ah bah, à l'entrée du donjon, logiquement. Mais les autres parties doivent se trouver par ici. Ça va, j'ai compris. On change d'outil. Ah, je vais peut-être pas lancer le donjon soir. A voir. Voilà, là, il y a un autre fragment. Et le dernier de se trouver dans une des cavernes en haut. Ça fait sens. Bah, j'ai envie de le faire, le donjon, ce soir, donc on va voir. Sinon, tant pis, je lancerai Super Metroid demain. Je pensais vraiment arriver dessus plus vite, en fait. Par là. Non, peut-être pas par là. Par là. Je serais pas en train de revenir en arrière, là ? Si, carrément. Non, 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 non. Donc, on va voir. Il y a un petit peu plus vite. Ah, non. On va voir. C'est pas un petit peu plus vite. Mais on va voir, là ? Mais là ? Oui, non. Non, non. ça c'est fait comme mon sac j'espère que t'as pas galéré autant sur le premier ah pas du tout en fait jusqu'à maintenant ça allait à peu près là c'était juste pour trouver de quoi débloquer la suite en fait qu'est ce qu'il y a là haut il n'y a rien du tout attend toi il m'embête et le dernier non je vais pas aller là bas par les planches je te vends 30 flèches pour 30 remis vas-y à bull plus tu veux avancer dans le jeu plus l'accès au donjon sera difficile bah je suis pas sûr parce que tu gagnes aussi entre guillemets de l'expérience là dessus tu commences à comprendre comment le jeu fonctionne donc ça devra aller je peux passer normalement par le bas puisque j'ai débloqué un raccourci et t'as des items qui t'aident après le fait d'en avoir plusieurs du coup ouais ça peut te bloquer aussi du coup tu sais pas le cas l'utiliser à ce moment là quoi non c'était pas par là en fait oh je sais comment c'était là faut que je retrouve le chemin pour descendre c'était peut-être bien par cette planche là celle là hé 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 c'est pas par là 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 Ça, c'est fait ! Les ruines du vent... Très bien. T'es chez l'épiaf ? Ça ressemble pas à chez l'épiaf. Ce sont nos ancêtres qui ont construit les statues de fer qui se trouvent ici. Ce sont des statues mécaniques qu'ils ont offertes aux humains. On peut les mettre en marche ou les arrêter grâce à un levier à l'intérieur. Mais c'est un secret, ne le répète à personne. Grâce à un levier à l'intérieur. Donc Georges, je vais entrer dans la statue avec le Minish. Oh, c'est trop bien ! Ouais, c'est trop stylé ! C'était encore plus stylé, s'il l'avait pas dit en fait. C'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est trop stylé, c'est trop stylé. J'arrive bientôt devant l'entrée du temple. Ah il est Marvel, tu peux l'ajouter dans ta liste. J'arrive à m'aider. Ah, l'entrée est à droite. Encore quelques pièces. Ah, le coquin. Ils sont pas radins avec les rubis. C'est bien. Hop, on repasse là-dessus, ça vous a vraiment d'entendre. Dans le premier, je me souviens que je devais couper la moindre herbe, tellement c'était galère d'en avoir un âme suffisant pour avancer. Ah oui. Nous y voici. Sous-titrage Société Radio-Canada